Saviez-vous que ça fait plus de trois ans que je déconditionne? Qu'est-ce que ça veut dire? J'enlève les chemins dans la tête qui font surmanger. Exemple, disons que vous vous ennuyez et que vous mangez des chips, imaginez si ça disparaissait, puis tout le temps que vous récupéreriez dans votre tête. C'est exactement ça être déconditionné. Et quand on est là, c'est absolument inévitable d'arriver au résultat. Alors, c'est ce que je fais exactement dans Pourdebon. Il y a eu plus de 300 personnes qui sont passées à travers et maintenant, c'est en anglais. Puis la beauté de Pourdebon, c'est que c'est une communauté. C'est un portail qui existe dans votre téléphone intelligent, votre ordinateur, votre tablette. C'est absolument fabuleux et vous l'avez à vie. Vous avez des rencontres seul à seul avec moi, puis vous avez un portail avec des rencontres de groupe, une coach en texto. Puis tout ça, vous l'avez dans un univers virtuel. Oui, parce que c'est comme une retraite, mais une retraite sur le bord de la mer. Puis là, je suis super contente de vous présenter Martine. Un super bon témoignage de ce que c'est que d'être dans Pourdebon puis qu'est-ce que ça fait exactement. J'écoute plus les réunions en rediffusion parce que... Oui. C'est plus pratique. Oui, c'est plus pratique. Puis tu sais, si je suis occupée, je l'arrête ou des fois je fais quelque chose parce que je l'écoute. Mais c'est toujours, toujours, toujours intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus aidée? Oh mon Dieu! Dans Pourdebon, il y a le déconditionnement. Il y a toi, le coach, les challenges, les réunions de groupe. C'est tous ces ensembles-là qui ont fait que ça a réussi pour moi et que j'ai trouvé ça facile de le faire. C'est merveilleux. C'est facile parce que, tu sais, j'ai essayé plusieurs choses avant. Puis c'était toujours compliqué parce que soit tu mesures, il faut que tu calcules, il faut que tu... Mais avec Pourdebon, c'est réellement, je pourrais dire, une réconciliation avec l'alimentation. Oui. Parce qu'avant, il y a des choses où tu disais, ah, je ne peux pas manger ça ou je ne peux pas prendre cet aliment-là. Mais là, avec toi, avec le déconditionnement, on voit ça d'une façon différente. Puis ma relation avec la nourriture a changé pour le mieux. Ça fait que ça, pour moi, c'est merveilleux aussi. Qu'est-ce que tu as appris de toi-même, sur toi-même? Ah, moi, ce que j'ai appris, c'est que j'étais capable, de un, puis que c'était possible de faire ça sans être malheureuse, sans avoir l'impression de se priver. Fait que, tu sais, ça... Je ne pensais pas que j'avais cette force-là aussi en dedans. Puis je n'avais pas cette ouverture d'esprit-là aussi de m'en aller dans un domaine que je ne connaissais pas, puis faire confiance entièrement à toi, à ce que tu as fait avec Porte de Bon. Tu sais, j'ai embarqué là-dedans, all-in, puis j'ai fait confiance, puis je ne le regrette pas. Comment, toi, tu as vécu le coaching? Tu as le droit d'être méchante. Ah, c'est essentiel. Pour réussir, c'est réellement essentiel. Parce que, étant donné que, pour de bon, c'est réellement quelque chose qui va changer notre vie, puis c'est nouveau, bien, tu as besoin de quelqu'un pour te guider là-dedans, pour te montrer comment fonctionner, te donner confiance, te donner des trucs. Puis si des fois, même, tu te tribuches ou que ça ne va pas, bien, que c'est normal, puis continuer dans ce... Puis ça, ce n'est pas juste au niveau de la nourriture, c'est dans toutes les sphères de ma vie, tu sais, de me faire confiance, puis que même si ça ne marche pas, bien, regarde, relève-toi, puis continue. Puis de voir ça différemment, c'est réellement le coach. Puis le coach comme toi, bien, qui est toujours souriante, qui est toujours de bonne humeur, qui rend ça facile, sans jugement, c'est réellement un wow. Ah, merci. S'il y avait un élément clé qui a tout changé pour toi, ça serait quoi? Le plus important dans tout ça, c'est de me faire comprendre le déconditionnement, la relation avec la nourriture. Je me souviens au début quand tu disais la nourriture, ce n'est pas pour te récompenser, c'est du gaz que tu donnes à ton corps. Je me disais non, non, ça ne marche pas jamais, parce que pour moi, c'était toujours une récompense, c'était toujours un bien-être, c'était toujours un endroit où je me réfugiais pour gris qui se raisonne. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire, oui, c'est du gaz que je mets à mon corps, puis je suis bien là-dedans. Fait que je n'aurais jamais cru ça avant, mais aujourd'hui, je peux le dire. Yes! Puis, qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ta transformation? Ça m'a surpris que comment ça a bien été, puis que ça a été quand même rapide. Oui. Tu sais, c'était environ deux livres par semaine, une chose que j'aimais. Tu sais, avant, c'était une demi-livre, j'étais heureuse, là, tu sais. Mais ça a super bien été. Tu sais, je n'ai jamais eu des moments où ce que j'avais une rage, où ce que j'avais un manque, où ce que j'avais une perte de contrôle, ça a toujours été dans le droit chemin, parce que j'étais bien entourée par toi, par le challenge ou par le coach. Coach dans sa poche, c'est réellement un wow aussi, parce qu'à tous les jours, il y a un contact qui se fait, puis il y a une réflexion qui se fait aussi, là, envers ce que moi, je décide ou ce que je m'en vais. Puis non, c'était... C'était rien que... Wow! Puis c'est... Ça n'existe pas autrement que l'autre. J'ai jamais vu ça avant. En effet! C'est... En fait, c'est que tu n'aurais pas pu faire un autre processus pour arriver à ton résultat, mais maintenant, ça, tu le comprends. Oui. 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 Puis tu sais, même si j'en parle à du monde, ils ne peuvent pas faire autre chose qu'aller vers toi s'ils veulent réussir, parce que je n'ai pas, d'un, les outils, je n'ai pas toutes les connaissances, puis d'un autre côté, je me dis, ce n'est pas mon rôle à moi. Tout ce que je peux leur dire, c'est, allez là, faites plus confiance, moi, ça a marché, puis c'est rien que du bonheur. Pourquoi penses-tu que ça valait la peine d'aller jusqu'au bout? Pour moi, pour me sentir mieux, me sentir bien, je peux être plus heureuse. Avant, là, je me cherchais, je n'étais pas heureuse parce que j'avais un surpoids et que je n'étais pas bien là-dedans. Autant physiquement que du côté santé, du côté émotionnel, c'est tout ça ensemble qui a fait que j'ai tombé par hasard sur un témoignage, ça m'a comme allumée, cliquée, dire, OK, c'est comme dire, c'est ma dernière ressource, pas parce que ça n'a pas marché, on a fait tellement de choses. C'est ça, j'ai tellement essayé de choses qui ne marchaient pas que je me suis dit, OK, je m'en vais là, puis je l'essaye. Comme je te dis, all in, j'y fais confiance. Aujourd'hui, comment je me sens mieux, côté santé, comment je me sens bien, je peux faire ce que je veux, je vais danser, parce que ça, je t'en avais déjà dit que j'aime danser, mais je vais danser puis j'ai du fun à danser, je ne suis pas essoufflée, je ne suis pas fatiguée, c'est, tu sais, je vieillis, mais j'ai rajeuni de 20 ans avec la perte de poids. Ça fait que ça, c'est beaucoup. La progression dans le déconditionnement, ça s'est faite aussi rapidement parce que je suis retraitée, mais par plaisir, j'ai décidé d'aller travailler deux jours dans une épicerie. Puis avant, dans le tour de bon, quand je passais les articles, parce que je suis caissière là-dedans, je passais les articles et je voyais des choses, ah, ça, ça serait bon, bien, tu fais de certaine que c'était dans mon épicerie la même semaine, que je voyais des biscuits ou des chocolats ou des chips, tu sais, puis je me disais, ah, mon Dieu, si eux autres en mangent, moi, je ne vais pas en manger. Quand j'ai suivi le déconditionnement, bien, tranquillement, je voyais ces aliments-là puis ils ne me faisaient plus le même effet, ils ne me faisaient plus le même goût et au fur et à mesure que j'avançais là-dedans, je me disais, je n'ai pas besoin de ça. ça ne me donnait même plus le goût puis ça ne fait plus partie de mon épicerie. Fait que, tu sais, aujourd'hui encore, je vois tout ce que j'aimais avant, ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne m'intéresse même plus. Ça, je t'aurais dit, avant, ça aurait été impossible. Maintenant, oui, parce que je n'ai pas besoin de ça pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de ça pour être bien. Fait que, tu sais, ça, c'est le déconditionnement. Oui, ça, c'est être déconditionné à 1000 %. Oui. Extraordinaire. Puis, au début, tu doutais-tu du processus? Ah oui, oui. Oui, parce que, comme je te disais, je ne me voyais pas dire que manger, c'était juste du carburant pour mon corps. Je ne me voyais pas me priver de choses que j'aimais. Tu sais, la nourriture, pour moi, c'était tellement une belle récompense, un bien-être. Tu sais, ça me faisait tellement du bien que je ne me voyais pas me priver de ça puis je ne savais pas comment j'allais faire pour aller chercher ce bien-être-là autre que dans l'alimentation. Puis, j'ai réussi. Au fur et à mesure que je perdais mon poids, le bien-être envers moi-même, tu sais, c'était là. C'était pas dans la nourriture. C'était réellement comment je me sentais au fur et à mesure que je perdais le poids. Fait que je suis contente pour ça. Ce que je t'avais dit au début, c'est que je ne me regardais pas dans le miroir, que je n'allais pas me faire prendre en photo, que pour moi, manger, c'était une récompense. Je n'allais pas magasiner. Mais tu sais, je peux te dire aujourd'hui que j'adore magasiner. J'ai recommencé à m'acheter des vêtements. Physiquement, je me sens bien. un maillot de bain, pour moi, ça ne sera pas un problème. Que je me fasse voir en photo aussi, ça ne me dérange pas. Tu sais, j'ai... Tu as tout changé. J'ai tout changé. Tout ce qui me fait, qui me dit que je n'aimais pas de moi, bien, ce n'est plus ça. Puis dis-moi, ton estime personnelle, il est à quoi en ce moment? Sur 10, je peux dire 9 sur 10, parce que je ne veux pas me mettre l'excellence. Pourquoi pas? Tu sais, d'avoir réussi ça en peu de temps, quand même. Tu sais, j'ai perdu 40 queclés en, mettons, 6 mois. Tu sais, pour moi, c'est merveilleux. Tu sais, je suis fière de moi. D'autant plus, je sais que je ne retournerai pas en arrière. Pourquoi tu le sais? Pourquoi tu le sais? Ça, c'est important. Je sais parce que je sais quoi faire. Je sais que dans mon protocole que je suis, je suis heureuse là-dedans. Puis aussi, en dedans de toi, je suis déconditionnée. Oui, c'est en plein ça comment je me sens bien. La relation avec la nourriture a complètement changé. Ce n'est plus la même. C'est pour ça que je ne retournerai pas en arrière. C'est ça. Parce que, tu sais, je n'ai pas perdu du poids en arrière. Puis là, j'attends de recommencer comme j'étais avant. Non. J'ai fait un cheminement qui fait que je suis rendue là. Puis que la Martine d'avant n'est plus là. Puis la nouvelle Martine est heureuse. Ça va continuer là-dedans. T'as senti convaincue que ce changement est là pour de bon. Ah oui. Oui. Oui, puis ce qui est le fun là-dedans, si toutefois, je me dis, si toutefois, dans quelques années, il y aurait une rechute ou quoi que ce soit, je sais que tu es là. Oui. Je sais que tu es là puis tu n'es pas dans le jugement. Au contraire, tu vas être là pour m'aider à nouveau puis me remettre dans mon chemin que je suis présentement. Ça fait que c'est pour ça que ça ne me fait pas peur de continuer. La première fois que je suis allée magasiner puis je me suis embarquée dans des jeans puis que je me suis vue parce qu'avant, j'achetais du linge puis je ne l'essayais pas parce que je ne voulais pas me voir dans le miroir. Ça fait que je l'achetais de la grandeur que je pensais qu'il faisait puis j'arrivais ici. Mais là, je me suis donné la permission que je suis allée magasiner des jeans. Je lui ai dit, là, j'ai pris la grandeur. J'ai dit, j'embarques-tu là-dedans? Puis j'embarquais là-dedans puis il me faisait bien. Puis j'étais heureuse puis j'étais fière de moi de me regarder dans le miroir puis de se dire, hey, wow, je suis rendue là. Pour moi, c'est une victoire parce que c'est à cette personne-là que je voulais ressembler. Puis aujourd'hui, bien oui, je ressemble à celle que je voulais. Pas à elle qui est en face de moi, à elle que j'avais en dedans de moi-même. Oui. Ça, c'est ton image à toi, de toi au succès puis tu le vis complètement. Tu fais, hey, bravo moi! Oui, puis l'énergie que j'ai parce que, tu sais, le vendredi, je travaille toute la journée, je suis debout puis après, je vais veiller, je vais danser pendant 2-3 heures de temps. Wow! Je suis capable de le faire. Avant, là, j'aurais pas été capable de le faire. J'arrivais de travailler, déjà, j'étais brûlée, mais là, j'ai l'énergie puis j'y vais puis je danse au moins à 2 heures, 2 heures et demie, là, tu sais. Wow! Oui, puis ça, c'est pas l'âge, c'est la perte de poids. C'est aussi les témoignages qui ont fait que je suis aussi embarquée là-dedans parce que j'ai vu des femmes de tous les âges qui ont perdu différents poids puis qui ont trouvé ça facile puis qui ont surtout qui se sont rendues à terme. En même temps, bien, je me dis, si ça peut, je veux pas dire convaincre. Non, non, ça aide. Oui! Tu vois la différence, regarde, c'est ça, ça, c'était avant puis maintenant, je suis rendue là, c'est parce que c'est possible puis ça a pas pris un an. C'est ça. Puis ça a été facile pour toi puis parce que t'es allée dans le processus puis t'as donné la chance au processus pour vrai puis t'as foncé. je me dis toujours si moi, j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Ben. Parce que avant d'avoir pour de bon, je me disais, j'étais comme perdue parce que je savais plus quoi faire pour perdre ce poids-là, je savais plus où me diriger puis on dirait que quand ça a apparu, je me suis dit OK, c'est ça. Fait que t'sais, pour moi, là, je me dis, si moi, j'ai réussi, il y a plein de monde qui peut réussir puis... Tu t'enlèves un peu de crédit, là, t'es quand même une femme brillante qui a investi dans le processus. Faut pas du problème du crédit. Faut y croire. Mais faut y croire, faut croire en nous autres aussi. Oui. T'es capacité de le faire, mais avec les outils que tu nous donnes, avec tout ce que toi-même t'investis pour nous autres, ben, quand t'es honnête envers toi-même puis tu veux réussir, tu peux pas faire autrement que réussir. En effet. Un énorme merci. Même, je sais que t'es toujours disponible. C'est merveilleux. C'est merveilleux puis je suis contente. Aujourd'hui, je suis heureuse, mais même si c'est moi qui as fait le chemin, ben, c'est toi qui me tenais la main. Ah, t'es fine! Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est moi-même.